Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo spéciale make-up des yeux. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. On se retrouve pour continuer la série des crash tests de mon Big All Unboxing Amazon notamment. Et aujourd'hui on va tester ensemble une palette dupe que j'avais commandée sur Amazon. Alors je vous avais montré, j'ai reçu tout un coffret, je vous l'accrocherai en photo dans la vidéo, de la marque W7. Donc le coffret il s'appelle Hall of Fame. Et en fait à l'intérieur on a 3 dupes de palettes Anastasia Beverly Hills et Huda Beauty. Moi j'ai acheté essentiellement le coffret pour cette palette là. C'est celle-ci que je voulais à la base, la palette On The Rocks, qui est un dupe donc de la palette subculture d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est avec ça qu'on va se maquiller aujourd'hui. En fait la palette elle-même sur le site Amazon, elle coûte 7 euros et quelques. Et quand j'ai vu le coffret avec les 3 palettes à moins de 20 euros, donc ces 3 palettes là, je me suis dit allez, autant prendre le coffret. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Si la palette est bien, je pense que je garderai les 2 autres pour vous en concours. Et si elle est naze, et bien je ne sais pas trop ce que je ferai les 2 autres. Non je rigole, j'espère que ça va valoir le coup quand même. Pour les intéressés, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Donc le lien du coffret et aussi le lien de la palette à l'unité. Comme ça voilà, si ça vous tente, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien, vous atterrissez directement sur la page Amazon du produit. Et si vous l'achetez par ce lien, vous ça ne vous coûte rien de plus. Moi ça me rapporte une mini mini commission, genre 2-3 centimes. Mais voilà, je préfère quand même le dire pour être complètement transparente. Donc merci à ceux ou celles qui passeront par ce lien. Mais je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on n'a même pas encore testé la palette. Alors c'est la première fois que je vais tester des dupes comme ça, de palettes de marques plutôt connues. Clairement, je vais vous montrer le packaging. On est vraiment sur un dupe, alors non seulement des couleurs, comme vous le voyez avec la photo de la subculture, mais aussi sur un dupe vraiment du packaging. Donc là on a la palette On The Rocks. Et par exemple, je prends une palette Anastasia Beverly Hills que j'ai, la Soft Glam. Donc vous voyez déjà, on est sur des packagings de même taille, rectangulaire, même si ce n'est pas du tout la même matière. Celui-ci c'est du velours alors que les palettes W7 c'est carton. Dans les palettes ABH, on a toujours un petit miroir ici en haut et un pinceau à double embout qui est toujours le même d'ailleurs. Et regardez, dans cette palette, j'enlève le petit plastique, on a également un petit miroir ici. Et on a le même type de pinceau à double embout. Regardez, ça c'est le pinceau W7 et ça c'est le pinceau ABH. On est vraiment vraiment sur un dupe jusqu'au pinceau fourni dans la palette. Franchement, je dois vous dire que c'est quand même assez bien fait. Regardez le dupe. Eh bien, on va voir ce qu'il en est de la qualité des fards maintenant. Je connais la qualité des fards Anastasia Beverly Hills, mais pas du tout, du tout celle de la subculture par contre, puisque je ne l'ai pas. Donc je ne pourrais pas vraiment comparer les deux palettes. J'aurais bien aimé pouvoir vous faire un crash test vraiment avec celle-ci et la subculture, mais tant pis. Si vous connaissez la subculture, n'hésitez pas à mettre justement dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais vous épargner les swatchs. En tout cas, j'ai trouvé l'harmonie de ces teintes très 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 jolies. J'ai toujours aimé l'harmonie des teintes de la subculture. Pour le coup, je trouve que c'est une palette d'ABH vraiment unique, vraiment originale dans son harmonie. Chez Anastasia Beverly Hills, je trouve qu'il y a quand même pas mal de palettes qui se ressemblent. Et celle-ci, pour moi, alors je dis celle-ci, ce n'est pas la subculture, mais elle sort du lot, quoi. Avec vraiment ces couleurs bleues, vertes. Je trouve qu'il y a des teintes vraiment hybrides et très 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 particulières. C'est pour ça que je voulais l'essayer. Ben écoutez, on va y aller directement. J'ai déjà fait mon teint, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop trop de chutes. J'ai fait mon teint avec les nouveautés aussi que je vous ai présentées dans mon dernier crash test. La vidéo make-up d'été, un petit léger, frais et lumineux. Je vous l'accrocherai là-haut si vous ne l'avez pas vu. Et je continue à utiliser tous ces produits. Le fluide Bioderma, le Butter Bronzer de Physician Formula, le Blush Milani, tout ça. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment des gros 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 coups de cœur. Et depuis cette vidéo, j'utilise quasiment tous les matins ces produits teints. Allez, je me rapproche un peu et on va se lancer dans le maquillage des yeux. Je ne sais pas du tout, du tout sur quoi je vais partir. Je vais y aller en impro. De toute façon, on est un peu en mode impro. Je ne suis même pas coiffée et tout. On est entre nous. Je vais d'abord tester le pinceau fourni avec, voir un peu la qualité. Je vais d'abord prendre le fard qui s'appelle Moscato. Oui, parce qu'ils ont tous des noms. Donc ça, c'est quand même pas mal pour faire les vidéos. Celui-ci, donc un beige vraiment nude pour poudrer toute ma paupière. Je vais prendre l'embout applicateur et estompeur comme ça, le plus gros. Franchement, à ce prix-là, à 7 euros, c'est quand même pas mal qu'il y ait un pinceau et un miroir avec. Parce que généralement, les dupes, on n'a pas de miroir et on n'a pas de pinceau. Là, j'avoue que c'est quand même un point positif. Bon, ce fard-là, il est... Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un fard vraiment couleur chair, quoi, nude. Donc là, comme ça, il paraît pas mal. Il est presque imperceptible. C'est juste histoire d'avoir une base poudre pour les fards suivants. Il y a un blanc dans la palette. Il n'y a pas de noir, par contre. Dans celle-ci, il y a un brun très 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 foncé, mais pas de noir. Moi, j'avoue que j'aime bien avoir un noir dans les palettes, mais bon. Notamment pour faire un petit ras-cil supérieur en guise de liner, j'aime bien. Bon, voilà. J'ai poudré ma paupière. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec le fard qui s'appelle Body Shot. Donc, c'est celui-ci. C'est une sorte de petite couleur un petit peu pêche-abricot. Très très nude aussi. Je vais l'appliquer en creux de paupière. Eh, c'est pas mal, hein, au niveau de la pigmentation, là. Sachant que moi, je suis pas, vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas si vous atterrissez sur la chaîne, une fan des fards extrêmement pigmentés. C'est pas forcément ce que je recherche. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai pas fait des swatchs, d'ailleurs, parce que je recherche pas forcément, moi, une pigmentation de malade. C'est surtout le rendu qui m'intéresse. Là, par exemple, moi, c'est ce qui me convient. On voit la couleur. Pour moi, c'est suffisant. Le fard s'estompe bien. Il fait pas de tâches. Il y a pas de chutes. Alors, c'est peut-être le pinceau aussi. Enfin, je sais pas. Il est pas mal, ce pinceau. Écoutez, là, pour le moment, je suis plutôt contente. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai envie de vous dire, pour ce deuxième fard, on est pas mal du tout, hein ? Ensuite, alors, je vais essayer de tester le maximum de fards. Bon, pas trop non plus, sinon ça va ressembler à rien. Je vais essayer de prendre le Bloody Mary. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais ils ont tous des noms de cocktails, en fait. Ouais, de cocktails ou alors de, par exemple, Cheers. Enfin, voilà. Le thème, c'est On The Rocks. Donc, c'est, voilà, on trinque et il y a quasiment que des cocktails. Je vais prendre, donc, celui-ci. Le Bloody Mary. Donc, c'est un petit noisette assez marron clair. Pour le creux de paupière, je pense que ce sera pas mal aussi. Je garde toujours le même pinceau. Ben, franchement, c'est bien, hein ? Enfin, moi, ça me va, hein ? J'ai acheté cette palette grâce à... Cette fois-ci, je dis grâce, pas à cause. Grâce à Karine de la chaîne Cream Miss Boop. Et je suis assez d'accord avec elle, hein ? Là, enfin, en tout cas, pour le moment, le rapport qualité-prix, franchement, pour 7€, moi, ça me va très, très bien. Regardez ce petit marron, là, franchement, il est très joli. Et les fards, ils s'appliquent vraiment, regardez, facilement. Non, pourtant, je vous dis, moi, je suis pas une pro. Et là, je fais des petits mouvements circulaires, comme ça, avec le pinceau fourni. Je veux dire, il n'y a pas de tâche, pas de chute, encore une fois. J'arrive à bien, bien m'estomper, dégrader le fard. Ah, je suis contente. J'espère que ça va être comme ça pour toute la palette. Parce que moi, je l'ai surtout acheté pour les couleurs assez originales, comme je vous disais. Couleur prune, bleue, le petit gris qui est là aussi. Qui sont des couleurs que j'ai pas forcément dans mes palettes à ce jour. Et s'ils se travaillent aussi facilement, moi, que ce soit une palette à VH ou pas, franchement, je m'en fous complètement, quoi. À partir du moment où j'ai la teinte dans mon make-up, ça me va, hein. J'estompe pas forcément au bout, là. Je viendrai estomper plus tard, quand je ferai le ras de cil inférieur. Ben, justement, je vais faire un premier ras de cil inférieur avec ce même fard Bloody Mary, ce qui me permettra d'essayer l'autre côté du pinceau, qui est un peu plus fin. Ben, un peu comme les pinceaux d'Anastasia Beverly Hills, en fait. Bon, ce côté du pinceau est beaucoup moins doux que l'autre, mais pour un ras de cil inférieur, ça passe, hein. Si vous vous demandez pourquoi j'ai le nez, j'ai pris un coup de soleil sur le nez, hein, c'est normal. Du coup, j'ai l'air un peu, un peu clown. J'ai essayé de mettre un peu de poudre pour atténuer, mais bon. Ok, on va y aller un petit peu plus en intensité, et je vais utiliser le fameux phare qui s'appelle Carasao, le fameux, le fameux bleu, celui-ci, qui fait partie des phares pour lesquels j'ai acheté la palette. Alors, je vais prendre un pinceau propre, je prends celui de la collection Salana Sephora, c'est le S5, comme ça. Putain, ça me fait loucher de regarder le pinceau comme ça. Allez, on va voir. En tout cas, quand on trempe le pinceau dedans, regardez, c'est pas mal du tout. J'espère que ça va pas faire caca avec le marron. J'aurais pu faire un code crise, effectivement, pour que la couleur ressorte encore mieux. Mais bon, vous savez que j'aime pas trop ça. En fait, non. Ce que je vais faire, pour qu'il y ait plus de couleurs, je prends un pinceau plat, comme ça, et je vais juste déposer la couleur. Je viendrai l'estomper après. Là, je vais juste la déposer sur ma paupière. Bon, il est moins pigmenté que les autres, que ceux que j'ai utilisés précédemment. Donc, je vais humidifier un peu mon pinceau, pour voir si la couleur accroche un peu mieux. Ah, ça accroche toujours mieux, hein, avec un pinceau humidifié. Bon, ne prenez pas peur, hein. Là, je dépose juste le phare. C'est pas du tout estompé, c'est normal. En tout cas, avec la brume fixe de MAC, là, sur le pinceau, la couleur se dépose bien sur l'œil. J'avoue que tout seul, je suis pas forcément... Même moi qui recherche pas trop, je vous dis, de pigmentation, c'est quand même pas assez. Là, c'est pas mal. Une fois estompé, je pense que ça pourrait être joli. Bon, je suis moins emballée que pour les couleurs précédentes. Je veux dire, celle-ci, elle se prélève moins facilement dans la palette. Mais je trouve que la teinte est quand même très jolie. Je vais faire un petit rat-de-cil inférieur avec cette même couleur. Alors, ce phare, il est un peu plus sec que les autres. Mais par contre, on a exactement la même couleur sur les yeux que dans le pan. Et ça, c'est cool parce que des fois, c'est pas le cas. Et il y a toujours zéro chute. Mais franchement, je pense qu'avec un code crise, ça doit ressortir 10 fois mieux. Mais bon, moi, j'en fais pas des codes crise parce que je galère avec mes paupières tombantes et tout. C'est de plus en plus compliqué de me maquiller. C'est pour ça aussi que je vous fais rarement des make-up des yeux. C'est parce que j'ai la paupière tellement tombante que je galère. Je peux pas faire vraiment ce que je veux, en fait. Alors, je vais reprendre un peu de marron, là, avec le pinceau de la palette pour venir estomper un tout petit peu ici. Au niveau du creux de paupière, la couleur. Alors, au niveau interne de la paupière, j'ai envie de venir mettre une couleur, genre, hyper lumineuse. Comme celle-ci, là, le champagne toast. Ou alors celle-ci, l'expresso martini. Vous voyez ce genre de phare, là, celui-là ou celui-là, qui se prélève généralement au doigt. Parce que, en tout cas, comme ça, allez voir, ils ont l'air crémeux. Donc, ce que je vais faire, je vais pas faire tout un que de crise, mais comme j'ai envie que ça accroche bien, je vais mettre un peu de paint pot de chez MAC. Donc, moi, j'ai un teint de barre studie, celui-ci. Je sais pas si vous connaissez les paint pot de chez MAC. C'est ce genre de produit crémeux qui peut soit s'appliquer comme phare à paupière tout seul, soit justement servir de base pour un que de crise, par exemple, ou autre chose. Avec un pinceau longue. Et je vais venir en appliquer sur ma paupière côté interne. Hop, voilà. J'en ai mis des deux côtés. C'est pas grave si la démarcation, elle est pas bien nette et tout, parce que de toute façon, après, je vais venir recouvrir. Alors, je vais tenter... Je sais pas si je tente au doigt ou pas. Je me tâte. Ouais, je vais tenter au doigt. Je vais prendre le champagne, là. Le vert un peu lumineux, parce que vu que j'ai mis cette couleur sur le coin externe, je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer de me faire un truc joli. J'espère ne pas ressembler à un clown à la fin. Regardez la teinte, comme elle est belle. Et en tout cas, comme ça, elle est magnifique. Alors, là, par contre, il y a quelques chutes. Mais ça m'arrive souvent avec les fards que j'applique au doigt. Par contre, ça accroche super bien. Regardez, je vais me rapprocher pour vous montrer. Et sur l'œil, la couleur est très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, c'est pas du tout estompé et tout encore. Mais déjà, comme ça, je trouve que la couleur, elle est très belle. Exactement comme dans la palette, encore une fois. Je préfère y aller au doigt avec ce genre de fard, parce qu'effectivement, il est hyper crémeux. Au pinceau, ça doit être galère. Je vous jure, il est comme le paint pot. On dirait une crème. Alors, voilà ce qu'on a comme couleur sur les yeux avant l'estompage. Ne prenez pas peur. C'est juste pour vous montrer la teinte du vert que je trouve pas mal pigmentée. Par contre, celle-là, elle a des chutes. Mais qui s'en vont bien. Donc, ça va. On est sauvés. Toujours vers le haut, les chutes. Enlevez-les toujours vers le haut. Sinon, elles vont s'écraser sur votre visage. Surtout si vous êtes comme moi et que vous faites votre teint avant. Après, c'est tout gâché. Bon, je crois qu'il est venu le temps d'estomper un petit peu tout ça. de lier les fards entre eux et tout. Alors, pour la liaison au milieu entre les deux couleurs, je vais me servir de celui-ci. Le Martini Olive qui est un magnifique kaki. Gris kaki. Vous voyez le fard que je viens d'utiliser comme il est crémeux. Bon, en même temps, je suis allée un petit peu comme une brutasse avec mon doigt dans le pan. Le pan, comme on dit. Regardez. Ouais, c'est vraiment un kaki. Ça aussi, c'est le genre de couleur que je n'avais pas. À part dans la palette Sananas Sephora. Sinon, il n'y a pas beaucoup de kaki et de gris dans les palettes. Voilà, je m'en sers juste ici pour faire la liaison entre les deux fards. Qu'on voit le moins possible la démarcation. Bon, de toute façon, moi, après, quand j'ouvre les yeux, on ne voit plus rien avec mes paupières. Donc, bon. C'est juste pour me faire kiffer, en fait, que je me maquille les yeux. Parce que je vous dis, vous verrez à la fin, si j'ouvre les yeux, on ne voit quasiment rien. Ok, ensuite, avec un pinceau propre, je vais venir au niveau du creux de paupière, la nettoyer un peu. Ce qui me permet en même temps d'estomper un peu les fards. Ok, voilà ce qu'on a pour l'instant. Bon, je vais venir retravailler un petit peu ici le coin externe de mon oeil. Je pense que je vais garder les mêmes couleurs. Je ne vais pas me lancer dans d'autres couleurs, à part pour le ratil, que je ferai après. Sinon, ça ne va ressembler à rien du tout. Donc, je vais garder le bleu de tout à l'heure, le Karasao, le fameux. Et je vais venir un petit peu là accentuer. Je vais essayer de le faire un petit peu plus en pointe. Et du coup, oui, pour ça, je ne vous ai pas dit, j'ai pris toujours un pinceau de Sananas. Celui-là, c'est le S8. Vous voyez, ici, là, en fait, je viens faire un semblant de pointe. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre, par exemple, ce côté et ce côté. Ce qui va donner l'impression d'un oeil plus grand, plus allongé. Et l'impression d'une paupière moins tombante, justement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, au niveau de la pigmentation, ça me convient. Si vous recherchez des fards vraiment pigmentés de malade, tout de suite, je veux dire, en trempant votre pinceau une fois dedans, je ne vous conseille pas forcément ces dupes. Mais si vous aimez un peu le même genre de fard que moi, c'est vraiment pas mal. Je veux dire, le rapport qualité-prix pour une palette à 7 euros, avec un miroir et un pinceau qui est pas mal, moi, je trouve ça rentable. Ce n'est pas évident. En fait, je fais illusion. Je travaille le fard à paupières de manière à donner à mon oeil la forme que je souhaite. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout évident avec des paupières comme ça. Si vous n'avez pas des paupières tombantes, ce n'est pas facile à comprendre. Mais je vous jure que quand vous avez votre paupière fixe qui tombe jusqu'au ras de cil de la paupière mobile, c'est très très compliqué à maquiller parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne voit pas correctement son creux de paupière. Et du coup, vous voyez, moi, je remonte en fait plus haut que mon creux de paupière. Je prends la pointe que j'ai dessinée ici et je remonte ici. Encore une fois, pour donner l'illusion d'un creux de paupière, je ne vais pas dire plus haut que ce qu'il n'est en réalité, mais visible en tout cas, qui existe. Et ça, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas les paupières tombantes, de manière générale, si vous voulez agrandir vos yeux. Et du coup, pendant qu'on y est, autant y aller. Je vais rajouter encore de ce fard bleu-là en ratine inférieure. En fait, je vais faire le prolongement de la pointe, vous voyez. Je prends la pointe que j'ai fait là au bout et tac, je fais mon ratine inférieure avec. Moi, je trouve cette couleur très très belle. Je ne sais pas comment est le bleu de la subculture qui ressemble à ce bleu-là. Peut-être qu'il est encore plus beau, j'imagine. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle couleur. Regardez, je n'ai pas terminé, mais je vais vous montrer un truc. Si je ferme les yeux, enfin si je les mets vers le bas, vous voyez là, la pointe que j'ai dessinée. Et si je vous regarde de face, on ne la voit plus. On a l'impression de voir qu'un petit truc là, qui dépasse de chaque côté. C'est pour ça que je suis encore obligée d'accentuer encore plus haut ici, pour que le make-up soit en forme, ben, ovale. Donc, ben, allons-y, hein. Du coup, j'ai repris un peu de fard clair pour estomper en haut, en dessous du sourcil, là. Mais franchement, c'est chaud. C'est super chaud. Alors, ce n'est pas du tout les couleurs, les fards. Franchement, ils sont top. Ils sont pigmentés et tout. Ils sont très très beaux. C'est mes paupières, en fait. C'est quasiment impossible de se maquiller. Ça devient très très difficile de se maquiller avec des paupières comme ça, quoi. Donc, je galère. Je vais me faire un petit racil supérieur avec le fard Last Call. Donc, celui-ci. Je vous disais, c'est le plus foncé de la palette. C'est une sorte de brun. Mais il a quand même des sous-tons un petit peu prunes. En fait, il reste dans l'esprit de la palette. Franchement, il est top. Il est top, top, top. Il est bien pigmenté, bien foncé. On dirait presque un fard noir. Non, vraiment, ce fard, il est super. Et c'est important dans une palette d'avoir un bon fard noir ou alors très foncé, mais bien pigmenté et bien intense, là, pour le coup. Très foncé, on dirait presque du noir, hein. Et je vais en rajouter, là, une toute petite pointe vraiment au coin externe de mon oeil. Je ne vais même pas forcément l'estomper. Je vais déposer un peu de matière ici. C'est juste histoire de se moquer un peu le regard, quoi. Par contre, le petit verre, là, que j'ai appliqué, le champagne toast, vous savez, le verre crémeux, lumineux pour le coin interne. Au niveau de la tenue, je ne suis pas sûre sûre parce qu'il y a des petites parties, là, qui commencent à tomber, parfois. Au fur et à mesure que je me maquille et que j'applique les autres fards, du coup, parfois, ça le fait bouger un petit peu et, bon, pas beaucoup, mais il y a 2-3 parties qui ont un peu chuté. Ça n'a pas forcément adhéré à 100% au pain pot, je veux dire. Alors, ce petit brin, il a quelques chutes, mais qui s'en vont, ça va. J'ai rajouté du crayon noir en muqueuse. J'ai pris mon petit crayon noir Sephora. Franchement, pour moi, c'est le meilleur. C'est un Sephora, mais il est top. Je veux dire, il est bien, bien noir et, en plus, il tient sur la muqueuse. Et j'ai mis le mascara Damn Girl de chez Too Faced, qui est très volumineux, j'adore. Donc, du coup, voilà ce qu'on a. Ben, voilà ce qu'on a pour les yeux. Donc, quand moi, je me regarde de face comme ça, franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait un peu smoky, c'est joli. Après, quand je regarde vers le bas ou quand je ferme les yeux, forcément, il n'y a pas beaucoup de fards ici dans le creux de paupière, mais c'est volontairement que je n'en ai pas mis parce que, pour moi, c'est une galère sinon. Mais je suis assez contente du résultat quand même, malgré tout. Comme rouge à lèvres, j'ai mis le nude, le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui se présente comme ça. Ça fait un petit moment que je ne voulais pas montrer. Donc, voilà ce qu'on a pour le look final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, verdict sur cette palette. Je vais être très honnête avec vous. Franchement, je suis assez épatée du rapport qualité-prix. Je rappelle que cette palette à l'unité sur Amazon coûte 7 euros. Nous avons donc un miroir, un pinceau à double embout. Dans ce make-up, j'ai testé quand même 6 fards. Donc, 6 fards sur 14. Oui, je ne vous l'ai même pas dit au début, il y a 14 fards. Mais comme dans les palettes ABH, en fait. Il n'y a pas eu de chute. Ou alors, les quelques chutes qu'il y a pu avoir vraiment sont parties sans problème. Donc, on peut faire son teint avant. Il n'y a aucune difficulté. La pigmentation, moi, comme vous l'avez vu dans la vidéo, elle me convient très très bien. Pour moi, c'est largement suffisant. Mais là, pour 7 euros, on en a pour son argent. Voilà. Donc, moi, je suis quand même assez contente. Si je devais vous la conseiller, franchement, oui. Je vous la conseillerais. Si vous avez envie d'une belle palette avec des belles teintes sans trop dépenser d'argent, ben, ça vaut vraiment le coup. Je ne suis pas forcément hyper satisfaite du résultat final. Mais ce n'est pas à cause des fards. C'est à cause de mes yeux. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner un avis négatif parce que j'ai des paupières tombantes. Non. Les fards sont très très beaux. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai assez papoté. Je pense que je vous ai tout dit, là, sur cette palette. Enfin, tout ce que je pouvais vous dire, en tout cas. Quand je garde les yeux normaux, j'aime bien le résultat. Il ressort pas mal. Comme je vous dis, la seule petite réserve que je peux émettre, c'est sur le petit phare champagne toast. Bon, on le voit quand même vachement bien. Là, je veux dire, quand je me vois dans le retour, il ressort quand même super bien. Mais il y a quelques petits morceaux qui se sont effrités, quoi. Voilà. Ben, voilà ce qu'on a pour le look d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo avec moi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like avant de partir. Ça m'encourage. Ça me fait plaisir. Nous, on se retrouve dans les commentaires pour papoter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye !